Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, présentation de mon dernier achat de petite voiture majorite. Et c'est un coffret. Et ce coffret, c'est celui que je vais vous présenter dans un instant, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'illustration du célèbre dicton en ce qui me concerne, Fontaine, je ne boirai jamais de tonneau. Parce qu'effectivement, ce coffret, je m'étais tout le temps dit, « Ces miniatures-là sont sans intérêt, je ne les achèterai pas. » Et donc, les voilà. Alors, c'est le coffret Vision Grand Tourisme. Donc, jusqu'à présent, c'est vrai que je n'avais pas trouvé d'intérêt particulier à ces miniatures, qui sont pour la plupart, qui sont d'ailleurs toutes des concepts, je crois. Il n'y a pas de voitures qui ont été lancées en série. C'est en licence avec le jeu Grand Tourismo. Et puis, l'intérêt, il est venu comment ? Tout simplement par le jeu, voilà. Jouant le mode carrière dans Grand Tourismo Sport, j'ai commencé les courses avec, justement, les concepts Vision. Et puis, j'ai joué notamment l'Alpine. Et puis, voilà, l'intérêt est venu d'ici. Et je me suis dit, allez, je vais les prendre. Parce que je les vois d'un autre œil, maintenant. Et puis que, voilà, ça fait partie de la collection Majo. Et voilà, tout simplement. Alors, ce petit coffret, il est composé, comme bien souvent, pour ce genre de coffret de 5 miniatures. Donc, je vais bien entendu les sortir. Donc, on a la gueule du coffret, pardon. La présentation du coffret. Donc, on va faire le tour rapidement. C'est un petit coffret qui date de 2017, celui-ci. Et vous trouvez ces miniatures, ce coffret. Franchement, vous le trouvez, au jour d'aujourd'hui, moins cher qu'à sa sortie. Parce que je pense que ça n'a pas fonctionné énormément auprès des fans de miniatures. Allez, on va l'ouvrir sans plus attendre. Donc, il est scellé. Donc, il va falloir un petit coup de cutter. Au niveau des scotches. Et puis, comme à mon habitude, de toute façon, je vous les montrerai sur le... Le duo tournant. Alors. Tac. Alors, les voici. Alors, il y a un peu de poussière. Et voici, aussi. On va essayer de faire tomber. Voilà. Alors, on va commencer par ici. Donc, ici, nous avons la Mercedes AMG. Le concept. C'est bien ça. Donc, elle est grise métal. Pas mal du tout. À côté, nous avons le Nissan Concept. Finalement, quand on les regarde, c'est vrai qu'elles sont mignonnes. Bon, c'est assez futuriste comme forme. C'est assez... Celle qui se rapporterait encore le plus un modèle existant, c'est la Mitsubishi rouge au milieu. Donc, c'est le concept Mitsubishi. Donc, on a l'alpine qui serait un petit peu la plus farfelue, celle-ci. Bon, c'est celle-ci que j'ai jouée dans le Grand Tourisme au sport sur le PS4. Par contre, c'est une bombe. C'est clair. Alors là, elle est noire, mate. Avec un liseré bleu. Elle est très, très jolie. Il en existe une blanche et une bleue. Je crois que c'est celle-ci que je préfère. Et puis, à côté, on a le concept Infinity. Donc, c'est pareil. C'est assez... De toute façon, c'est des formes assez particulières. Mais... L'intérêt est là. L'intérêt est là. Et je pense que plus je vais les admirer, les avoir en main, plus je pense que l'intérêt va grandir. Donc, voilà. Là, elles sont sur leur petit présentoir. Vous voyez qu'ils représentent un circuit. Puisqu'on a les tribunes en fond. C'est bien ça. Voilà. Mais je vous les sortirai très, très rapidement pour les montrer sur le bio tournant. Parce qu'elles sont quand même très, très chouettes. C'est vrai. C'est vrai. J'avoue, j'avoue, je me... C'est paradoxal. Mais voilà. Voilà de comment peut naître un intérêt pour une miniature. Vous allez passer devant des mois et des mois. Et puis, un jour, vous allez avoir le déclic. Et puis, c'est parti. Je pense que... Enfin, j'espère que ce genre de choses n'arrive pas qu'à moi. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que la présentation de ce petit coffret vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très vite. Salut !